Salut tout le monde! Hey! Oh my god! On ne parlait pas de nos taxes. Bienvenue à Sous-Sols et Dragons, l'émission qui imite dans l'œil du dragon, mais pour les gens qui n'ont pas d'argent. Alors, on parle de nos taxes et de nos revenus de location. Ils n'ont pas de revenus de location. On va juste payer le loyer. C'est là qu'on est. Hey! Ben non, c'est pas ça qu'on fait. On joue à la cinquième édition et on raconte des belles histoires, tout le monde ensemble. Mais avant qu'on fasse ça, je veux dire bonjour à toi, la personne qui nous écoute pour la première fois dans cet épisode. Sache qu'il y en a 37 autres avant celui-là. Mais tu peux commencer ici, si tu veux. Tu peux commencer au début de la saison 2, si tu veux aussi. Tu peux commencer à l'épisode d'avant, parce qu'on a commencé un troisième arc d'histoire. Mais tu peux aller vraiment au début, 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 à notre premier épisode live. Et si tu en veux plus, tu peux aller sur notre Patreon, Chantal. Oui, Patreon! Il y a deux paliers. Il y en a un à 3$, un à 6$. Il y en a un qui s'appelle les Citoyens dans le quart. Celui, c'est celui à 6$. Ça, c'est celui à 6$. Celui à 3$, c'est les elfes. Les membres des sans-lotaces. C'est ça, les membres des sans-lotaces. Mais quand tu es membre Patreon, c'est cool, parce que tu as nos droits à nos épisodes en avance. Puis, tu as aussi droit, quand tu es dans le deuxième palier, à nos histoires de sous-sol. Puis ça, c'est cool. C'est des histoires qu'on invente nous-mêmes, qu'on écrit et qu'on raconte dans le cru de ton oreille, qui sont comme complémentaires à l'univers qu'on explore. Exactement. Ils explorent souvent des personnages secondaires ou une facette de nos personnages principaux qu'on ne verrait pas dans la campagne principale. Oui. Ça dure à peu près entre, je dirais, entre 10 et 15 minutes à date. C'est pas mal notre moyenne. Voilà, merci. Ça fait plaisir. Bravo. Bravo. Il y a des communications aussi qu'on fait là-bas, qu'on ne fait pas nulle part ailleurs. On vous pose des questions juste là. Oui, puis on prend le pouls du... On prend votre pouls. Mon père fait de l'oppression. Moi, j'ai pris l'habitude. On aime ça savoir, ces petits détails. C'est ça. Abonnez-vous. Pas seulement à Patreon, mais sur YouTube, sur Spotify. On est partout. En fait, si on parle de l'émission visuelle, nous sommes sur YouTube et sur Spotify, qui offrent depuis bientôt, une demi-année, la possibilité de voir ce que vous écoutez. Mais on est aussi partout en format podcast. Oui, Spotify, mais Google Podcast, Amazon, Apple Podcast, Podcast Addict, et plein d'autres. Et si on n'est pas sur la plateforme que vous préférez, dites-le nous, puis on va envoyer notre feed RSS là-bas, puis vous serez capables de nous écouter vous aussi. On aime ça se répandre. Je ne savais pas que c'était aussi simple. Voilà. Oui, c'est simple. Simple, c'est simple. L'amour d'idée. L'amour d'idée. On est tout de même. Ben oui. Non. 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 Je ne dirais pas ça de moi. Je vais rester humble. Mais donc, c'est cela. On peut aussi aller sur les réseaux sociaux. Oui. On a un Facebook. J'aime tout le temps ça pour avoir une pleure de peur. C'est la même pleure de peur que j'aille quand vous me dites « Hey, je vais essayer quelque chose, Joe, pendant la guerre. » C'est quoi son personnage? C'est quoi son nom? Non, mais ça va. Cette partie-là, c'est moins pire. Oui, on est sur Facebook. Donc, vous pouvez aller liker, aimer notre page. On y met aussi des petits extraits. Sinon, vous pouvez aussi nous regarder sur Instagram, mais pas au complet. Là, ça va être aussi des petits extraits, puis des photos, puis des petites stories. C'est ça. Un peu plus d'informations. Sinon, sur les plateformes, c'est pas mal ça. Ben, pour l'instant, en tout cas. Au moment où on enregistre ici, c'est ça. Il y aura peut-être autre chose. On verra plus tard. Ici, c'est pas mal ce qui clôt nos… Travis Savoie. Travis Savoie. Je suis un music maker. Je suis un music maker. Je suis un music. On a hâte qu'il vienne de faire de la musique live. Oui. Épique. Moi, j'ai hâte. Peut-être dans notre premier enregistrement devant public. Oh! Vous l'avez vu dans notre story, je pense. En tout cas, je sais pas vous, vous l'avez vu quand, mais c'est pas le plus grand espace. Peut-être qu'il pourrait jouer sur la table. Peut-être dans le milieu. J'ai un petit espace. J'ai un petit espace d'invités, là, juste là, de ce côté-là. Mais faut pas bouger pis respirer pas trop fort. En tout cas, en tout cas, en tout cas. J'ai une anecdote de pianiste qui respire fort, mais ça sera longtemps. Ah! Non, ben précis. Ça sera entre nous. Je salue Marc Auger, s'il écoute. Ah! Allez Marc! À Québec. À l'époque. À l'époque, chanteur. Oui. À cette époque-là. Connaîtrez notre passé sur notre OnlyFans personnel. Là, on va passer aux choses sérieuses. Et si on parlait du dernier épisode? Oui. Ah! Oh my God! Hum hum! Et si, je trouvais ma mise. Ça a brassé. Ah oui! C'est pas moi qu'il a fait les chers. Il avait tout courant dans l'air. Oui! Ouais, sorry, c'est moi qui l'a fait les chers. J'ai pas perdu un point. Hein? De vie. Hein? J'ai pas été blessé tantôt. Ah! C'est pas parce que je t'ai guéri? Moi non plus. Moi non plus, tu sauras, j'ai pas perdu. Moi, le seul drôle que j'ai eu, c'est une planche en pleine face. J'ai aussi rien fait, mais j'ai pas perdu. J'ai pas perdu. Ouais, mais j'ai reçu des planches. Mais j'ai beaucoup appris. C'est ça l'important. Au dernier épisode. Nous entamions une nouvelle partie de cinquième édition. Mais nous entamions surtout une... J'oserais dire une nouvelle... Hé, je cherche le mot tellement. Nouvelle aventure. Quête. Non, j'ai pas le goût de dire ça. Ça veut dire une nouvelle étape. Je pense que c'est étape. Nouvelle étrape dans les aventures de nos cinq héros. En tout cas, pouvons-nous les appeler héros encore? Ils arrivent à entendre les guillemets. C'est ça. À la discrétion de chacun. Toujours est-il qu'on vous retrouvait, alors que vous étiez toujours en Témistère, mais dans les basse-terres, une section de Témistère, une thale géographique dans la province de Témistère, que vous aviez peu exploré, ou en fait pas pour la majorité entre vous, sauf Ozokyo Sunmi, qui était déjà passé là auparavant, avec des amis dont il nous a un peu parlé au dernier épisode. Mais bref, ces terres avaient été étriées et dévastées lors du troisième âge, lorsqu'il y a eu la grande frappe, cet événement cataclysmique, sans qui les jeux drôles n'existeraient pas. Et donc, vous étiez en train de parcourir ça, et d'éviter tous les trous et crevasses et fractures à l'intérieur de ces terres, qui étaient cachés par les hautes herbes. Je vous guidais là-dedans. Ça faisait un jour et demi, vous étiez partis. Lef avait enfin réussi à reprendre le contrôle sur son canasson. Ben jamais ! 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 Ben déjà, il y a un temps rare plutôt parce que, bon, la température se faisait mauvaise. Commençait à vanter, commençait à pleuvoir. Il y avait tempête qui se préparait, le ciel s'était couvert. Et vous vouliez vous reposer, car la nuit s'en venait. Puis bon, pourquoi marcher dans le noir quand il y a des trous partout ? mais arrête de faire ce bruit là mais la soirée qui avait pu s'annoncer paisible était plutôt surprenante alors que tandis que les éclairs se frayait un chemin à travers les nuages max a réalisé et je crois une autre personne mais ça je suis plus certain j'ai vu mais j'avais pas un vaisseau que quelque chose s'en venait dans les airs ou était attaqué par quelque chose il s'en est fallu de peu de peu de temps pour que cette espèce de vaisseau aérien là passe à travers les nuages et elle s'échouait crachait littéralement non loin de là à 300 400 pieds plus loin au nord dans les basses terres n'écoutant que votre curiosité probablement vous avez foncé pour aller voir ce qui se passait là bas en perdant un cheval dans l'aventure mais ressentant à conserver benjamin mais ressentant à conserver les trois autres vous vous êtes rapprochés et vous avez dû combattre deux immenses chauves-souris étranges avec six pattes des genres de créatures que vous n'aviez personne jamais entendu parler jamais vu et à l'intérieur de l'épave maintenant sectionnée en deux parties Olaf avait rencontré un jeune génocide d'air à la peau bleue aux cheveux qui se laissaient glider par le vent au petit nez retroussé avec un grand yeux qui était là et alors que vous aviez terminé le combat vous êtes retrouvé face à ce personnage voilà où nous reprenons notre aventure aujourd'hui laissez-moi mettre de la musique de cette constance et mettre la pluie cette fois ce qui m'amène à dire et puis je suis désolé il en manque pas une est-ce que tout le monde est en santé? ça va ça va moi j'ai une poque dans le front j'ai reçu une plante ah oui c'est vrai comme là j'en ai dans le genou mais ça va sinon ben comme on est peut-être pas sur le point de se coucher j'aurais peut-être mangé un petit bleuet ouais tu serais pas que je me souviens plus comme ça un petit point mais t'en as deux j'en ai deux ah juste deux points ok je vais aller manger ben oui ben oui ça dure 24 heures fait que si t'es manges pas là tu peux les garder pour demain mais ben moi je me les englobe c'est la première chose que je fais quand on a fini black pack deux? ah oui moi j'ai perdu la moitié de mes points veux-tu les miens? oui Kaga je les prendrai pas ben t'es sûre? oui 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 t'es fine ils sont bons en plus hein t'es mon petit bleu ici ben oui c'est vrai ah c'est qui lui? ben oui c'est ça ben est-ce que c'est ça j'ai eu pas le temps de vous le dire à cause des gros chauves-souris mais c'est quoi ton nom? vous les avez tous vous les avez tous abattus? ben on sait pas il était combien là mais il y en a deux qui sont partis en tout cas c'est pis ça va tranquille je te dirais que j'ai l'impression que ouais venez sous la structure ok dépêchez-vous dépêchez-vous moi je suis mais comme un peu plus en dehors je suis comme bonie d'y aller tout de suite je suis pas sûre si je reste avec toi moi j'y vais moi je rentre parfait j'étais déjà là vous rentrez donc sous la structure faites-moi un jet de perception un jet de structure moi je t'en bas de la structure perception tu dis? pour ceux qui rentrent 10 22 7 ça va mal moi c'est intense 22 ouais pardon je pensais que le mur est plus mal que moi donc tu m'as dit 22 je suis pas montée sur la structure à l'intérieur c'est à l'intérieur de la structure ok c'est les deux ça qui ont monté parfait donc 7 7 10 22 Olaf si le coeur t'en dit tu remarques tout de suite en rentrant énormément de choses qui traînent un peu partout des roues de papier des bouteilles que leur contenu est encore des bouteilles non cassées que le contenu est encore conservé à l'intérieur des choses sous certaines boîtes en métal peut-être tranchant beaucoup de choses qui traînent qui attirent ton oeil rapidement en entrant à l'intérieur de l'épave ok alors je m'en vais directement vers la dernière chose que t'as nommée qui est comme des en métal des la cargaison en métal que t'as nommée c'est pas une cargaison mais sous la cargaison sous la cargaison en métal le 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 génocide je vous ai pas encore donné son nom fait ouais ouais observez-vous j'imagine mais restez silencieux s'il vous plaît pourquoi les deux qui étaient autour de l'épave ce ne sont pas eux qui ont fait tomber le vaisseau il y en avait d'autres t'es comme ça un autre un beaucoup plus gros ok ben lui il doit être encore dans les airs il y avait un autre bateau non non ok ok vous étiez combien sur votre bateau je une douzaine une quinzaine peut-être y a-tu quelqu'un d'autre qui est là y a-tu y a-tu d'autres survivants non là vous voyez qu'il prend à son coup un un médaillon qui est une pierre en fait qui est rendu terne grise non je il l'arrache non j'ai j'ai survécu grâce à grâce à ce que je suis et grâce à ça c'est quoi ça c'est un pendentif que mes parents m'avaient donné quand j'étais plus petit tout les membres de ma famille on en avait un c'est pour nous protéger lorsqu'il y a des dangers de chute mortelle je en gros ça nous permet de ne pas complètement nous écraser au sol lorsqu'on tombe en honteur c'est quelque chose que je vais pouvoir faire plus tard lorsque je lui irai je serai plus apte à contrôler ces choses mais pour l'instant j'avais besoin de ça il a pris du coup de son père non de lui puis ça veut dire que oui les autres n'ont pas survécu à la chute je crois c'est ça je suis désolé ouais je suis désolé moi aussi je dis ça tout en fouillant dans les affaires que tu m'as permis de tu trouves une épée courte ok mais construite de façon en fait le manche et le pommeau sont construits d'une façon que tu n'as jamais vue avant la lame ressemble à toute celle que tu as vue sauf que là où il devrait y avoir un le centre de la lame en fait est un peu creusé et tu vois comme un vide au centre de cette lame là en fait c'est un vide il y a un espace très mince mais quand tu la tournes avec le peu de lumière que tu voudrais avoir à travers les flammes tu vois qu'il y a comme un interstice entre les deux et sur le manche il y a une petite pierre bleue également et il semble y avoir un bouton en dessous du pommeau le manche en tant que tel est construit en cuivre en fer en métal même il a l'air c'est pas nécessairement ça ressemble absolument pas à ce qu'une lame d'elf pourrait avoir dans les détails et dans la délicatesse du travail ça ressemble très fonctionnel mais il y a quand même une volonté de design tu vois d'ailleurs qu'autour du bouton en dessous il y a comme un petit un petit trait de métal qui a été creusé avec la couleur bleue à l'intérieur incrusté à l'intérieur aussi il y a certains détails comme ça ok je la prends tout de suite avec moi et en me dirigeant vers les autres choses que tu m'as dit que je pouvais que j'avais vu je lui dis donc il était vraiment très courageux mon jeune garçon c'est quoi ton nom déjà Evan 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 t'es un petit gars vraiment courageux avoir vécu ce que tu viens de vivre je serais probablement effondré au sol écoute on est là pour toi ok on est là pour toi nous autres on est comme on peut t'aider on se dirigeait vers vers l'Est l'Est est-ce que est-ce qu'on peut Est-ce que si tu as de la famille On a un campement pas loin Si tu veux venir dans notre campement Excuse-moi Moi, j'ai-tu vu que ça venait D'un autre espace-temps Slash, ça n'avait pas l'air d'en venir de chez nous Le bateau volant Le bateau n'est pas d'un autre espace-temps Les créatures avaient l'air de C'est quelque chose que vous n'aviez jamais vu auparavant Ni entendu parler Les bateaux volants, vous en avez vu pas Ça ne ressemblait pas par contre A un bateau de livraison Comme vous pouviez voir fréquemment à Algar Le bateau d'Étienne-Yorkspin Non plus, malheureusement Mais c'était un esquif Plus du type esquif, c'était beaucoup plus petit Clairement, on pouvait transporter Du matériel et des choses là-dedans D'ailleurs, dans l'autre partie que vous voyez fondrer en face de vous Moi, c'est là que je voulais me diriger Parce qu'il est en deux parties Oui, exactement Moi, je voulais aller, si tu m'accompagnes Vers l'autre moitié, quand on sera rendu Parfait Mais donc, c'est beaucoup plus petit qu'un bateau de cargaison Que ce que vous avez vu normalement Mais quand même, c'est assez gros Pour transporter de lourdes charges Juste pas autant que Dans le fond d'Anou, un paquet de beaux Qui traverserait l'océan Avec des containers Evan, vous arriviez d'où? Qu'est-ce que vous faisiez? Comment ça vous avez été attaqué? Est-ce qu'ils voulaient vous voler? Est-ce que c'est des créatures que vous aviez déjà vues Qui vous détestent? Qui ont quelque chose contre vous? Je n'avais jamais vu ça Je crois que ma vie de marin à désert est plutôt courte C'était ma première aventure du genre Je venais tout juste d'être engagé Engagé? Engagé pour faire quoi? Mais t'as qui? T'as quel âge? J'ai 15 ans Ok Engagé Puis il y avait qui dans ce bateau-là? Est-ce que tu connaissais des gens? La plupart des gens étaient des marins Prêt à traverser Nous avons traversé Lognaris Pour venir en... Pour venir à Alcar Mais les vents nous ont fait dériver Je crois Un peu plus à... J'imagine à l'est Ok, vous étiez perdu Vous n'aviez pas été ici La tempête Nous a causé beaucoup de problèmes Oui Et... Et tout d'un coup À travers les éclairs Et à travers la... Les nuages et le vent Tempête que je n'avais jamais vue Et avec un comportement très étrange Oui Il y a eu un... Un choc Une lumière Quelque chose Une déchirure dans l'air Ou quelque chose Que je n'avais jamais vue Et puis ces créatures sont apparues Et moi t'ai qu'il vais soi Je ne crois pas Qu'elles en avaient Après nous Mais je ne pourrais pas confirmer Est-ce qu'elles avaient l'air D'avoir faim? Est-ce qu'elles avaient l'air de... Elles avaient l'air fixées À nous dévorer, oui Oui, c'est ça Question maître DM Est-ce que le... Quand j'ai vu la tempête là Est-ce que ça m'a rappelé? Est-ce que ça ressemble À ce qu'on a vu dans... Quand on a changé de niveau Oui, quand il y a eu l'explosion Dans la forêt Vous... Quand il y avait eu l'explosion On est dans la forêt Puis on remonte à l'épisode 13 Je crois Il y avait eu un espèce... Vous aviez vu à travers Et le ciel était dégagé cette fois-là Alors vous aviez vu un... Vous aviez vu l'explosion Vous avez vu l'espèce d'effet À réaction de la poussée d'air De cette explosion-là Qui avait... Fait pencher les arbres Dans la forêt Et qui avait amené un beau marre Toi, tu avais moins vu ça Parce que tu étais un petit peu plus loin Non, j'étais loin Mais quand même Tu avais senti ce changement-là Tu avais vu cette espèce D'aurore boréale Ou de couleur dans le ciel Qui t'avait marqué Cette fois-ci Avec l'orage C'est extrêmement difficile À travers les éclairs Et tout ça De statuer Si c'est vraiment ça Ou si c'est autre chose Ok Bon Ça a l'air plus d'être des créatures Que ça Passer à travers un portail Ou quelque chose Mais ça C'est pas Max qui dit ça Par contre, Max Oui Si tu te souviens bien Quand la tempête est arrivée T'as senti dans le vent Et t'as eu Je dirais pas une conversation Avec la nature Mais t'as eu Cette relation-là Cette relation-là Avec la nature Qui te suggérait Que c'était quelque chose Qui était hors norme Oui C'était pas un phénomène naturel Non, c'est ça Ou du moins Pas que la nature Que tu connais Est à même De créer par elle-même Oui, c'est pas normal Ce qui s'est passé à soi Je pense qu'on serait mieux D'être vraiment Très, très prudents Je sais pas si On est mieux de partir Ou Non Tant que nous ne sommes pas convaincus Que l'autre créature Est disparue Restez ici Ok Ici Qu'est-ce que tu veux dire Restez ici Sous la dépôt du vaisseau Non, non, mais nous On ne peut pas rester ici Éternellement Il faut qu'on Quelques minutes Une heure Pour plus Oui, oui Oh, oui, ok Elwik Ozokyo Je suis assez proche Pour avoir entendu Parce qu'on n'est pas rentré Est-ce que j'entends Quand même Ce qu'il vient de dire Fais un jeu de perception On va voir À 19 Oui Oui, oui, j'en pense Écoute On part Écoute, Evan J'ai été souvent dans des situations comme ça Si tu restes immobile C'est là que la catastrophe arrive On ne peut pas rester ici Elle va venir voir les cadavres de ses amis Elle va venir voir le bateau qu'elle a fait cracher On fouille On prend ce qu'on a besoin C'est vrai ça Moi je ne suis pas sûre C'est une créature qui vole Qui peut nous repérer Il y a des herbes hautes On est mieux de se cacher Moi je ne peux pas Mais pas ici Tu penses? Mais c'est vrai Si elle a attaqué le bateau Puis qu'elle est encore là Elle va chercher Il est tombé où le bateau Ça c'est vrai Est-ce que vous vous dirigez Ben moi Pendant cette discussion-là Je voulais savoir si Si entre les deux morceaux Il y avait assez de brousse Tout a été écrasé Quand le bateau a craché Les herbes Tout ça Puis le feu Je traverse jusqu'à l'autre partie Moi aussi Ok Je vais vous demander en traversant De faire un autre projet De perception Aïe aïe Sept Je cherche tout le temps La perception On les voit dessus Ça se passe comme là Vous voyez l'eau Il y a encore énormément De pluie qui tombe Vous voyez l'eau Des goûters De la structure même Puis vous voyez Que ça pleut de rue Il y a des goûters Qui tombent encore On n'est pas très perceptibles Sept et cinq Quatre Quatre Ok parfait Vous traversez Puis vous allez de l'autre côté Et vous voyez que de l'autre côté C'est une grande salle vide Il y a des chaînes Qui trainent un peu partout Pour attacher du matériel Puis tout ça Il y avait assez de place Dans ce bateau-là Pour amener des choses De dimensions Assez importantes Comme je disais tantôt Pas autant en quantité Qu'un bateau de cargaison Mais quand même Mais la majorité De ce qu'il y a La majorité du contenu Que Olaf a perçu Est de l'autre côté Qui semble plus Celle du côté De la Comment je pourrais dire Pas de la cellule Mais de la De la chambre du capitaine De la cabine du capitaine Puis de la cabine Où les ouvriers Puis les navigateurs Puis les marins Nous se reposaient La nuit C'est là où on est C'est là où vous êtes Présentement D'ailleurs pendant que Vous êtes en train de parler Evan est en train De ramasser des choses Vous voyez D'ailleurs qu'autour de lui Il y a une ceinture Autour de la taille Ceinture qui vous rappelle Étrangement Celle Qu'un des employés Des moulins d'hélices Portait Aussi Ceinture avec Chiffon Quelques outils Genre des petits marteaux Petits Pas de tour de vis Mais des petits crochets Des choses comme ça Plein de poches Avec plein de Qui semblent Contre plein de choses Différentes Il est en train De tout rapatrier Puis de fouiller À travers les décombres Pendant que tu fouilles À travers les décombres Mon cher ami Mon cher ami Olaf Tu trouves aussi Butin Un très bon jet Pour 100 pièces d'or 8 8 Gèmes Qui valent à peu près Pour 80 pièces d'or Au total Tu Tu trouves Deux Potions Mais tu sais pas Ce sont des potions Ou quoi Et tu trouves Un rouleau Qui Semble contenir Une écriture Arcanique À l'intérieur C'est quelque chose Que t'as jamais mis Les mains dessus Toi Tu pourrais pas Trop savoir À quoi ça sert Mais wow Ça dépend C'est tout ce que Je dis c'est l'entiété Est-ce que je trouve Oui Ok Super Ok Écoute Evan On va rester ici Pendant la prochaine heure Mais nous Quand il va arrêter de pleuvoir Assurément Il faut qu'on continue notre route On peut pas rester ici On peut-tu déposer À quelque part Ta famille c'est où Dans ton village T'habites où Ma famille Ma famille est Ma famille est de l'autre côté de l'océan Oh De l'autre côté de l'océan Oui Ça s'appelle comment ça De l'autre côté de l'océan De l'autre côté de l'océan Le jour Pis que ce soit plus calme Pour repartir Ouais D'accord Ils t'ont pas beaucoup parlé Les deux là-bas Mais tu peux leur faire confiance Je te dis C'est du méchant bon monde Ouais D'accord T'es-tu alchimiste? Non Non Je Parce qu'elle t'a plein De petites poches Pis de fioles Artificier serait le terme Le plus exact Ah Artificier Ouais Ça c'est Bon Mais débutant seulement Je commence Est-ce que vous êtes revenu? Il y avait vraiment Bien on peut rien fouiller On revient Je reviens Tu ne reviens pas toi? Non j'en reviens Moi ça vaut-tu la peine Que je fouille aussi Ou à l'afia tout C'est quoi? Ah tu me donnes ça? Ben attends Ça m'a fait passer à toi ça Qu'est-ce que c'est là? C'est une épée? C'est 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 une épée C'est une épée quoi? C'est une épée quoi? C'est quoi? J'ai pas ça moi C'est vrai que c'est elle Qui a sa mise une épée Dans le groupe Wow On va tenter aux tiens Surtout les épées courtes Surtout les shorts Non c'est pas Il a pas donné à la bonne personne Fait que Oh non Ben là on va faire un échange plus tard On fera un échange On fera un échange de cadeaux Moi je m'en vais vers Évan Vous alliez où comme ça? Avec le bateau? On devait se diriger vers Alcar Pour aller Je faisais partie de l'équipage Je ne connaissais pas les détails du voyage Mais je... Est-ce qu'il y avait quelque chose dans la grosse pièce vide? Ou vous aviez... Non Il y avait probablement des trucs qu'on aurait acheté pour ramener en Valé de Cé C'était un voyage de commerce Ok Qu'est-ce que vous achetiez? Qu'est-ce que vous vouliez acheter? Je ne sais pas Du matériel qu'on ne trouve pas Chez moi c'est C'est l'idée d'une à perte de vue Alors Il y a beaucoup de choses qu'on est capable de fabriquer de mon côté Mais Qu'on ne peut pas obtenir sans venir dans d'autres provinces Ou sans Sans faire de commerce avec les autres provinces Ce qui est de plus en plus difficile Surtout avec tes mystères Question DM Est-ce que Zocchio connaît Tu sais la ville où on s'en va Est-ce que Moi j'ai déjà été Je suis déjà La ville? Pas la ville Mais dans une cathédrale Il y a un village autour Il y a quelque chose autour C'est juste un temps Il n'y a que cette cathédrale Parfait Et tu Pour autant que tu le saches C'était supposé être abandonné Ok Ok C'était supposé être abandonné Ben écoute Moi je pense que c'est une bonne idée Que tu viennes avec nous Puis tu te reprendras une marche de l'autre côté Demain quand ça soit plus écureuritaire Il faut que tu restes avec nous S'il y a une créature comme ça Encore plus grosse qui couvre Tu n'as aucune chance Reste avec nous Oui oui Puis quand on va croiser Je connais des gens en plus à l'est Si on croise quelqu'un que je connais Ou si je crois On peut te remettre sur une charrette Pour revenir à Alcar quelque chose Mais tu ne peux pas te promener tout de suite Tu as des contacts avec la milice toi Un peu Non ben il n'y a pas de milice en dehors d'Alcar Ok Ça ne marche pas comme ça Non Ben c'est comme C'est comme le SPVM qui ne sort pas de Montréal Alors que vous êtes en train de parler J'aimerais que vous en refassiez tous un dernier jet de perception En fait non ce n'est pas vrai Donnez-moi votre perception passive 11 Ça veut dire passé 11 Alors c'est dans C'est dans Ah oui oui C'est dans Oui oui Perception passive 15 11 13% Non non 6 6 10 Pendant que tout le monde est en train de parler Le poil Le tondeau Serait Iris Et lentement mais sûrement T'entend Oh non Tu penches ta tête pour regarder dans le ciel Ah I knew it Notre ami va mourre Et à travers les nuages Oh non 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 Chut Se séparant Tu nous vois Comme si on était à contre-jour mais À l'aile des éclairs qui sont en arrière Une forme gigantesque Qui s'approche Et vous entendez tous à ce moment-là Un son que vous aviez déjà entendu mais pas à cette force-là Vous entendez au début le son aigu mais ce qui vous frappe après Ce sont les ondes qui accompagnent Ce son-là La carcasse du vaisseau Tremble Vous tremblez Et au moment où vous vous dites Oh merde il faudrait s'en aller Deux pattes se déposent sur l'autre moitié du vaisseau Chacune des pattes Etant assez grande pour prendre au moins deux d'entre eux Ben Vous ne voyez pas le reste de la créature Ben vous devinez Que si les deux autres que vous avez combattu avaient eu des parents Ça serait probablement l'un des deux Je vais vous demander de faire un jet de stealth Moi je sais qu'on fait un jet de stealth Je peux-tu Cinq Quinze Dix-neuf Neuf Dix-neuf Dix-neuf Votre jet de groupe est bon Evan a brassé seize Merci Evan Donc Vous reculez à l'intérieur de la première moitié du vaisseau Alors que la patte Se dépose entre vous Vous voyez l'eau Vous voyez le sol Vous Renfoncer Et vous voyez le sol à vos pieds Commencer à glisser un peu Et des craques se forment dans le sol Et glissent On se rappelle Que le sol des basses terres n'est pas la chose la plus solide Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que je peux faire un jet de survie genre pour trouver une route pour, je sais pas, c'est comme le premier réflexe qui me vient là, est-ce que je vois un lieu où on peut être plus caché? Ok 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 Je comprends ce que tu veux dire Survie J'aime bien le nom Mais euh... Survie Ça peut être autre chose, c'est juste que j'ai un bon jet de survie Ha 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 Euh... Euh... Je vais vous laisser, étant donné la nature de la situation, je vais vous laisser utiliser soit un jet de survie, soit un jet de perception Pour trouver un autre point On le fait tous? Nous, nous on choisit laquelle on veut Ceux, ceux qui veulent, mais Osokyo en premier dans l'exemple de la dernière part 18 de survie 18 de survie 20 de perception 13 de survie 7 de perception 16 de survie Ok Osokyo Le premier Clairement, tu peux pas avancer La seule place où vous pourriez aller, c'est vers l'arrière de la coque Du vaisseau Et là tu regardes à l'intérieur du vaisseau et t'as quand même Dans tes formations que t'as vécu et pendant que t'étais dans l'armée T'as quand même une idée de comment ces vaisseaux-là sont construits T'as déjà dû faire un entraînement là-dedans C'était très mal passé d'ailleurs Ouais Et Tu sais que la structure la plus solide est probablement à l'intérieur De la cabane, de la chambre du capitaine Parce que c'est là où il y a le plus de murs Et structurellement c'est là où c'est le plus solide Et tu vois que la porte est encore là Vous êtes pas rentré à l'intérieur, la porte est ouverte Mais tu vois que la porte est encore là Et que cette pièce-là est encore là Et tu te dis, s'il y a une place Un peu comme dans une situation de tremblement de terre S'il y a une place où on a des chances de pas se faire écraser Ou de pas mourir C'est un malheur là La porte est ouverte Oui Je leur fais un signe vraiment tranquillement de me suivre Puis je rentre discrètement jusque dans la pièce En leur disant de me suivre Je les suis mais juste avant qu'on rentre J'aimerais ça le plus loin que je peux possible Avec ma mage hand De juste Faire bouger les hautes herbes Le plus loin que je peux Pour essayer de distraire la créature Nice Super bright So cool C'est quoi ta C'est 60 pieds? C'est parce que ça c'est super long C'est 30 feet 30 feet? Attends range area 30 feet Spectre Frontenian Ouais 30 feet Fait que le plus loin que je peux Dans mon 30 pieds T'es capable Tu peux la faire apparaître Tu veux? Oui Si je veux elle peut être invisible Fait que j'aimerais ça qu'elle soit invisible Pour pas qu'elle la cache J'imagine Que c'est une petite masquerade Je vais juste le nommer ses vocales Et somatiques Oui mais t'as pas besoin de crier Elle peut le chucheter Pousse, pouce, pouce de la fonte C'est ça, c'est ça C'est sûr que c'est ça Alors Tu regardes, pour éviter de Tu regardes autour de toi Et tu vois les créneaux de Pas les créneaux mais en fait Les finalités hublots en fait Mais c'est pas un hublots C'est ouvert Tu vois à travers Tu casses ton truc Et tu fais apparaître la main de Jen Plus loin où il y avait eu le combat À l'extérieur Un peu plus près d'où il y avait un grand feu Tu le casses par là à travers le mur Elle apparaît Et là Tu t'en vas, tu la tasses Tu la tasses dans ta boîte Pour aller dans l'air Et décaler dans l'air Chut À chaque pas que la créature fait Vous voyez le sol en-dessous Et vous voyez même À l'endroit où elle passe sa patte renfoncée complètement dans le sol et la terre commence à couler la terre commence à descendre et vous sentez la structure à commencer à pencher elle aussi tu rentres à l'intérieur de la pièce vous entendez un autre à travers l'herbe vous voyez dans les craques des planches l'herbe faire et complètement se faire arracher par le cri de la bête et pendant quelques secondes vous voyez de l'herbe tomber alors que la bête cherche et se retourne et vous voyez une de ses ailes frapper la coque dans laquelle vous êtes et vous balancez vous perdrez pieds vous êtes à l'intérieur de la cabine du capitaine qu'est-ce que vous faites? elle ne nous a pas vues elle ne nous a pas vues toi là Evan avec tes trucs de 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 je le fais doucement toi là le petit en même temps c'est une tellement grosse créature c'est sûr qu'il y a nos petites voix en tout cas j'y vais discrètement toi Evan avec tes affaires de feu d'artistifiés là tu peux bien essayer quelque chose non 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 on va pas rester ici tu le vois qu'il fait il regarde les planches où vous êtes puis il fait juste mettre sa main sur les planches puis il dit l'asperméga et la craque par laquelle vous regardez se referme là on ne peut plus le voir c'est parfait Evan bon ben la patte créature se dépose au-dessus de votre tête et la structure commence à céder je vais vous demander à tous de faire un saving crew de dexterity ben non est-ce que c'est la fin est-ce que je peux ajouter mon excuse j'ai un plus 2 quand il y a un truc tout à fait juste à moi pour mon shield master 12 15 11 21 good job i'm so scared mon personnage le dit pas mais j'ai chié à mes culottes ok 8 alors que le toit commence à s'affaisser le sol rond et la structure dans laquelle vous êtes commence à glisser à l'intérieur des terres vous m'avez dit qui a brassé en bas de 15 moi j'ai eu 15 juste 15 juste vous commencez à glisser avec la structure le bois qui éclate la terre qui rentre un peu partout les gens qui ont brassé en bas de 15 il y a beaucoup de dés là que j'entends c'est possible vous recevez dans cette glissade et dans cette chute 7 points de dégâts aïe 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 chance de manger les bleuets aïe la difficulté à respirer tu cherches ton air tu cherches la lumière tu vois absolument rien et vous glissez vous glissez et à un moment donné tout se calme ah pour certains d'entre vous vous êtes complètement ensevelis sous la terre oh my god nef ozokyo qui avait brassé au-dessus de 15 vous avez réussi pendant cette glissade-là à vous accrocher soit à un morceau de bois soit à garder une certaine contenance avec ton bouclier et à te protéger et à te créer de l'espace pour avoir une poche d'air assez vaste pour pouvoir bouger tu réussis à tasser la terre où t'es et tu réalises que vous êtes maintenant sous terre dans une espèce d'alcôve petite mais quand même ok autour de vous autour de toi tu vois nef qui a la tête sortie puis un bras sorti qui est en train de passer qui est en train de se pousser en fait sur le morceau de bois sur lequel elle s'est tenue puis se relever qui ressort de terre là nos amis s'est renseigné rappelez-moi combien vous avez brassé 12 11 10 ok 12 ah vous êtes tous autour de 10 parfait tu vois est-ce qu'il y en a présentement qui sont inconscient non non ça veut dire quoi 0 parfait personne n'est inconscient donc tu vois à certains endroits des bouts de bois qui essaient de bouger Max qui essaie de se sortir d'un encombrement t'entends laf grogner en dessous d'un tas de terre qui essaie de se débattre mais qui est incapable de bouger tu vois juste une mèche de cheveux d'Helywick qui pointe à travers un autre top de terre plus loin et aucun signe de Evan non ah non est-ce que je perçois la créature faites un jet tous les deux de perception un dernier pendant que les jets se font mes dommages étaient dû à la chute ou c'était dû à toute la patente qui me tombe dessus c'est la chute et les deux 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 et c'est ça j'ai trois un critique ah merde vous ne pouvez pas savoir où est la créature présentement vous n'entendez rien vous êtes comme la seule chose que vous entendez en fait c'est le bruit de l'eau parce que vous voyez que l'eau continue à s'égoutter et à se frayer un chemin à l'intérieur de cette petite grotte dans laquelle vous êtes elle me semble instable je te je fais pas de bruit parce que je sais pas où elle est je te pointe la mèche de cheveux je veux que t'ailles l'aider moi je vais vers Olaf ma décision étant parce que je sais qu'il est claustrophobe et je veux pas qu'il crie fait que j'essaie de déterrer Olaf est-ce que je suis capable ça se fait oui sauf que je vois ta je tire je tire je tire jusqu'à temps que je le sors j'ai déterrer les wicks je te fais signe de je cours vers Max j'essaie de déterrer Max est-ce que moi je commence à est-ce que Max je suis en train de ok Evan Evan il est où le petit Evan il est pas là je vois-tu quelque chose mais là j'ai eu trois de perception vous entendez bien malheureusement non t'entends rien tu vois rien entre perception je peux-tu essayer de fouiller où est-ce que moi je suis si je le verrais pas vous pouvez tous essayer de fouiller parfait ben quand même j'ai 18 18 9 ok 18 très 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 faillitement même si je pense que c'est pas un mot francophone faiblement faiblement c'est un anglicisme que je viens de faire très 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 faiblement Alain je suis ici je suis ici ça semble enterrer profondément dans toute la structure il va falloir faire attention en entassant les choses pour pas que tout s'effondre est-ce que quelqu'un a vu Evan ? il est là il est là où ça ? je l'entends là je pointe où est-ce qu'il est ok j'essaie euh je veux voir en fait j'aimerais ça faire soit perception investigation pour savoir est-ce que si je soutiens à cet endroit-là si les autres creuses ça va te soutenir ? ça serait investigation parce que c'est quasiment de l'ingénierie que t'as fait ouais ouais euh neuf dur à dire dur à dire les décombres sont tellement enchevêtrés et empilés les uns sur les autres que c'est extrêmement difficile pour toi de juger qu'est-ce qui pourrait faire tomber ce château de cartes extrêmement fragile j'essaye de m'approcher un peu de Wesky juste pour voir si mon poids est plus ou moins soutenu en demandant à Olaf je sais pas si toi t'es proche de moi ou quoi que ce soit de d'avoir quelque chose à porter comme une corde ou quelque chose pour me ramener si jamais je dans mon sac oui mais sors ta corde de moi là tiens juste là tiens tiens non mais garde un bout mais c'est ça mais tiens tiens ok j'essaie de m'approcher juste pour voir je me fais un non mais pis je laisse au bout pis j'essaie de descendre voir si je peux essayer moi tranquillement de déterrer avec mon poids si c'est plus euh parfait et quand je la vois faire ça juste moi j'essaie de créer une barrière avec mon bouclier si quelque chose tombe sur elle que c'est moi qui le bloque ok parfait hum je te remarque que c'est toujours coincé right? non je l'ai décoincé non je l'ai décoincé parfait donc tu me parles de ok on va utiliser ta classe d'armure pour Eliwick si quelque chose tombe ok parfait c'est bon étant donné ce que tu fais parfait humm cool ok voilà ce que c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui oui Eliwick je vais te demander tu commences à creuser je vais te demander de faire un jet de oh mon dieu seigneur humm tu commences à creuser puis plus tu creuses plus il y a d'autres terres plus hautes puis il vient reprendre la place puis qu'elles reglissent puis est-ce que je peux est-ce que la terre est assez tassée pour que il faut absolument que je creuse ou je peux essayer de juste comme rentrer ma main quelque part dans le terre puis il faudra que je creuse c'est un interstice entre une planche puis un bout de terre tu vois que tu es capable de rentrer ta main à l'intérieur de faufler ta main entre deux planches pour voir si peut-être qu'il y aurait quelque chose ou si tu pourrais atteindre quelque chose oui mais tu n'as aucune idée s'il est là ou s'il est plus loin humm quand j'étais enterré j'étais environ enterré à combien de pieds du sol quand Benoît est venu m'aider quand Ozocchio est venu m'aider tu avais peut-être comme deux pieds de terre au-dessus de toi c'était juste que tu avais des débris aussi puis tout fait que c'était difficile à sortir puis tu étais plus vers l'avant de la chute Evan était plus à l'arrière quand vous êtes tombé fait que c'est lui qui est resté pogné dans la majorité de la structure de l'épargne ok 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 puis ce qui s'écoule je suis riche je suis riche la terre qui s'écoule est-ce que c'est possible de la bloquer avec quelque chose comme mettons qu'on aurait un autre morceau de truc pour empêcher à chaque fois que je creuse que d'autres parties oui je vous regarde moi je vais essayer de faire ça je vais essayer de retenir la terre qui est en train de tomber oui je prends un bout de bois puis j'essaie de pousser sur la terre que tu tentes de sauver pour moi si je ne peux pas m'approcher plus parfait je vais essayer de me tenir les pieds d'un coup que je tombe oui je vais faire un jet avec avantage je vais faire un jet avec avantage je vais faire un jet avec avantage je pousse sur la terre de force avec avantage oui ah boy je suis critique tu avais eu 6 avant 6 6 malheureusement il ne sait pas de cette façon là qu'il va sortir ah my god je brasse un autre jet de dégâts c'est pas grave ah ah t'as encore envie ah c'est mieux ah my god ok fait que là mais de la force c'est toi azotio qui t'est fait aller là ok je plonge j'y vais j'essaie d'enlever les débris j'essaie euh j'essaie de voir en enlevant j'essaie d'enlever des débris faut pas faire vite à faire en même temps jet de force euh 11 11 tu réussis à enlever les premières planches sur le dessus pfff 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 c'est sûr que la bébête elle me vient entendre oui oui ça va bien la structure tient ok est-ce que je le vois tu t'enlèves les premières planches et là tu vois qu'il y a comme une espèce de vide qui s'était créé encore plein de planches puis de trucs autour puis de la terre mais tu vois qu'il y a une espèce de petite zone plus bas et tu vois qu'Evan est comme ça et qu'il y a des planches sur la tête qu'il essaie de retenir il est comme accroupi assis ok il est pas en train de suffoquer mais c'est le poids de la charge que c'est sur les épaules qu'il est en train d'essayer de tenir c'est qui nous la charge est-ce que euh dans le fond ce que je veux faire c'est si je suis capable si je suis capable si je suis capable euh juste de lever euh essayer de soulever les planches pour le faire sortir de là est-ce qu'il y a il est encore loin il est encore loin il faudrait que t'enlèves d'autres choses et il y a des risques d'écroulement encore ok je continue est-ce que nous on voit la sortie à la lumière ou on est encore sous présentement il y a quelques faisceaux de lumière qui rentrent il y a un petit peu de lumière qui rentre comme à travers l'eau qui s'écoule aussi mais rapidement là vous êtes peut-être comme quarantaine trentaine, quarantaine de pieds sous le niveau de la terre ben là on va faire pour sortir après je sais pas euh donc est-ce que tu peux-tu juste réexpliquer où est-ce que Evan comment on le voyait où comment on peut l'atteindre nous on le voit pas là vous avez encore à peu près genre je vous dirais un un six pieds de débris devant Evan et Evan tient une structure en arrière fait qu'imaginez-vous vous avez la structure éventrée avec plein de débris puis de terre OZOKYO vient d'enlever je t'en fais pas je le fais devant la caméra il vient d'enlever un premier temps ça s'est ouvert ouais ici il y a comme des débris enchevêtrés comme ça ouais puis vous le voyez qu'il est là en train de retenir une structure ici là puis de sa force de 14 ou de 15 ans il est-tu à 6 pieds ou il est là vu que j'ai enlevé des trucs je suis un peu plus proche tu peux te rapprocher genre à 5 pieds mais tu peux pas encore atteindre ta main pour là j'aimerais ça être capable de trouver une planche de 3-4 pieds que j'ai enlevé dans cette époque ok puis je lui tends à travers les débris essaie de stabiliser ton alcove je sais pas comment dire ça essaie de stabiliser les planches au tuto en accotant la planche mais il est le même là il est le même il peut pas enlever aucune main sinon c'est donc le monsieur bon ben là c'est con c'est je sais pas c'est quoi en français 10 pounds c'est du lourd c'est du lourd c'est du lourd c'est du lourd c'est pas lourd c'est pas lourd ça va pas rien Olaf je vais pas te demander des affaires ben je sais pas si tu peux demander à l'autre Olaf celui qui est en dedans là celui t'sais celui qui nous a t'sais il nous a présenté un autre cas peux-tu sortir ta main peut-être que ta main elle serait capable de euh euh je sais la tour là genre on avait déjà eu exactement ce débat là pour une situation pas similaire mais mettons que je sors ma main c'est fait pour se battre cette affaire là elle peut-tu creuser elle peut pas creuser elle peut pas creuser c'est vraiment fait pour puncher donc elle se bat avec elle peut-tu faire un jet de force ça peut faire des dégâts de force comme t'sais oui je pourrais peut-être pousser les morceaux qui sont devant qui sont entre eux au pire va nous dire je peux pas tu peux utiliser ces armes là pour frapper donc tu pourrais frapper la structure c'est ça pis la structure qui est entre Evan et nous cette structure là peut-être qu'on veut le garder pour faire on pourrait faire c'est dessus là elle n'est pas tu peux frapper sur la structure si tu veux avec les résultats avec les résultats c'est ça excuse-moi excuse-moi mais j'ai pas vraiment le contrôle pour pouvoir tendre la main à quelqu'un quand ça sort ça sort là je sais pas comment t'as l'expliquer là mais ça sort c'est correct c'est correct je continue à creuser moi j'ai pas quelque chose dans mon kit de je continue à essayer d'enlever je regarde dans ses sœurs à nous ok man ok mais il est vraiment devant nous il est pas comme dans une chute ok pis pis moi je pourrais-tu me glisser dans l'espèce de trou que lui moi tu pourrais me passer une planche pis je pourrais aller mettre une planche elle passe dans les petits mais vas-y ah mon dieu oui vas-y là vous tenez les autres planches parce que sinon ça s'écrase on s'écrase les deux ok je me glisse vraiment délicatement je prends la planche pis j'essaie de ok je vais te demander de faire c'est deux choses en fait hein ça c'est de l'intelligence mais c'est aussi de l'agilité fait que je vais te demander de me faire un sleigh of hands dans lequel t'es supposé être bonne pis t'as proficiency je pense mais tu vas utiliser tu vas utiliser ton modificateur d'intelligence à la place de ton modificateur de dextérité ah et wisdom t'es à plus zéro intelligence intelligence pardon parce que t'es à plus trois ok ça va fait qu'on veut faire plus six tu fais plus trois ok ben elle a quand même son proficiency ouais plus cinq plus cinq ok ouais 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 or Sophie elle est dé là aïe ouïe onze ok c'est correct non non mais onze pour mettre une planche en angle ça va peut-être pas tenir très longtemps je t'en vais une autre je t'en vais une autre parfait on fait un autre jet plus cinq je vais prendre huit ah c'est bon c'est bon ouais il y a une carte tu prends tes deux planches tu les places et là lui il est encore comme ça pis il a la chienne de sortir il commence à glisser sa main pis tout de suite il se met à courir pour essayer de sortir le coup doucement 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 je vais te demander de faire un autre un saving curve de dextérité ah non j'ai plus six ah seize seize tu le vois partir tu sautes tournes sur toi-même passe à travers les planches et ta grippe juste à temps pour que la structure s'effondre bien comme il faut dans le trou il a eu le temps de sortir avec là merci merci il s'écrase au sol j'ai 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 mal j'ai mal mes bras sont un peu attends viens ici viens ici hum je lui touche pis je lui fais inspire expire namaste et je lui donne un petit c'est ce qu'on vit on va le prendre on va le prendre est-ce qu'il y a un cote tu sais c'est un genesis je sais pas comment ils sont est-ce qu'il y a un collet y a-tu des vêtements que je peux oui je te l'ai pas décrit j'avais pas décrit ça hein ben dans l'autre épisode oui mais il y a pas de cheveux il y a pas de cheveux donc euh oui c'est ça ben donc je vais te le dire à quoi il y a une veste verte en par-dessus euh avec des pieds ah non c'est pas ça il y a une veste verte par-dessus ses vêtements avec des manches larges qui finissent en pointe en dessous il y a une capuche donc oui il y a un col ici qui vient s'attacher les bords les bords de sa veste et de son de son col sont solidifiés avec une lanière de cuir noir je la grippe par la veste je le lève à mon hauteur de yeux je sais que t'es stressé je sais que c'est une situation très dangereuse la prochaine fois que t'es dans ce genre de situation là quelqu'un vient t'aider t'attends pis t'écoutes ce qu'elle te dit j'suis désolé j'suis désolé j'suis désolé j'suis désolé j'ai ma face à côté de la face d'autre gars t'as failli ensevelir elle est wik ben c'est correct c'est correct non 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 attends attends c'est pas suivi comment t'es allé si tu veux survivre dans ce monde là t'écoutes les gens professionnels pis je le dépense oh boy chut 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 euh non je le lance pour qu'il aille plus loin ben ça sent si je sens quelque chose s'effondrer ok vous entendez encore des boulets ok ben je le lance excusez plus d'un coup vous entendez un tu as s'éloigne ? il y a problème de régler je pense ben ben il faudra sortir comme ça pfiou euh c'est plutôt populaire mais là moi c'est parce que je comprends pas on est comme on est comme on est comme on est comme on est pas en sublime mais ce trou là est comme notre malédiction et notre bénédiction là on dirait que c'est ça qui nous a sauvé de la créature mais en même temps alors ouais d'un côté d'où vous provenez vous voyez donc tous ces débris de bois euh des morceaux des morceaux de débris vous aviez déjà vu certaines chaînes la corde et tout ça mélangés à travers la terre qui s'est effondrée et qui s'est refermée sur elle-même c'est un glissement de terrain carrément qui s'est passé sur cette structure de sol-là qui était parsemée de fissures et de trous et de marques et d'anciens combats et des choses comme ça des combats qui ont été de ce que vous en comprenez violents vous vous retrouvez donc dans une espèce de petite alcove grotte si vous voulez vous voyez d'où vous êtes tombés encore la pluie de l'eau et vous devinez par le fait que l'eau s'écoule qu'il y a eu un renfoncement dans le sol et que l'eau a tendance à ruisseler vers votre trou pour s'écouter où vous êtes forme un petit ruisseau et semble s'en aller plus loin plus profond dans la grotte ou dans votre alcove où vous voyez qu'il y a un petit peu d'espace pour qu'elle puisse continuer là un petit trou pour qu'elle puisse continuer à s'écouler où elle s'agrège et s'accumule vous voyez aussi à travers ce faisceau là légèrement de lumière mais pour les humains sachez que il fait noir il fait pas c'est pas noir noir parce que étant donné que un peu comme quand on est dans un igloo si vous voulez pour ceux qui se construisent ça il y a encore un peu de lumière résiduelle qui passe et ça s'infiltre à travers la terre mais c'est sombre et vous avez de la difficulté présentement à interpréter où est la sortie vers le haut ah oui c'est vraiment comme si on était tous enseignés dans un giga trou moi j'aimerais savoir si de mes connaissances de peut-être mes amis des grottes je pourrais savoir si des gnomes il y a d'autres gnomes qui viennent dans les grottes on les connait pas faut le faire mais je sais pas mais peut-être m'a peut-être parlé de ça à un moment donné ou j'ai une nature je sais pas si je peux savoir si à cause que l'eau coule quelque part là il y a une entrée X plus profonde comme un souterrain par exemple sans même avoir à faire de jet parce que t'es gnome parce que t'as vécu dans des arbres et dans des collines et tout ça tu sais très bien que si l'eau s'écoule dans cette direction là éventuellement elle va aller rejoindre une aphréatique ou un canal ou un espèce de tube si tu veux dans lequel l'eau va s'acheminer pour circuler pour éventuellement retourner vers un affluent plus grand comme une rivière ou comme un ou la mer ou quelque chose comme ça est-ce que tu nous partages cette information là ben oui je sais pas à quel point c'est parce que c'est de l'eau ça peut s'écouler dans un petit espace aussi mais ce que t'es en train de dire c'est qu'on serait mieux de continuer en suivant l'eau qui coule non 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 mais non on veut aller dehors ben oui moi question c'est juste que si ça s'effondre plus ça s'effondre plus peut-être que là il y a un chemin qui nous amènerait peut-être pas exactement moi je pense qu'il faut aller vers en haut on peut toujours essayer mais si ça se renforce oui c'est ça ayant côtoyé beaucoup de nains et de grottes est-ce que il y a quelque chose qui m'indique que c'est mieux de suivre l'eau d'aller vers la lumière il y a une flèche au sol avant qui font généralement gr16 ben mettons avec mes connaissances de mon background y a-tu quelque chose qui peut m'aider ok j'ai une autre question après aussi étant donné que t'as été avec des nains dans des mines pis tout ça pis que t'as vu des choses je vais te donner avantage pis on va dire que c'est un jet j'ai une connaissance dans le fond fait que je vais te donner un jet d'intelligence pure avec avantage oh boy 17 oui ok j'ai une autre question après sinon c'est de la terre c'est pas de la pierre ah tu sais qu'avec les nains quand vous alliez creuser dans la pierre il y avait confiance que la structure allait se solidifier d'elle-même ou allait rester solide d'assez longtemps parce que la pierre est un composé plus dense etc. tout dépendamment de quel type de pierre on parle mais de la terre si tu y laisses d'espace en dessous d'elle éventuellement va finir par lui tomber à moins qu'elle soit très 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 compactée et là clairement elle ne l'était pas elle doit l'être en dessous de la structure présentement où ça s'est écrasé parce que là avec le poids tout ce qui est tombé ça a dû se compacter mais au-dessus puis même au-dessus de votre tête ça doit pas être très très compact présentement et en plus il y a de l'eau qui vient ruisseler à travers tout ça ça va être dur de monter on veut sortir on veut sortir mais pas en suivant l'eau non non en montant ok en montant ben oui ça s'effondre ça va être sur notre tête en dessous on veut pas être en dessous j'espère que vous avez pas l'intention de passer dans comment on va faire pour grimper dans une structure qui est à quelle distance la lumière on a dit 40 pieds excusez moi j'ai manqué cette réponse vous voyez qu'il y a un peu de lumière qui peut réussir à passer et à filtrer je peux-tu sortir mon rapier mon rapière mon rapière je sais jamais comment dire mon rapier j'ai juste sorti de ma gross robe mais veux-tu essayer juste de poquer pour essayer de comprendre est-ce que t'as un bras qui mesure 30 pieds c'est l'info mais moi j'essaie là c'est horreur c'est parce qu'en ce moment je me sens vraiment conne parce que je comprends pas ce qu'il se passe fait que là j'essaie de comprendre moi dans ma tête on est à ça de dire non on est à 30 pieds je pense non non vous avez glissé à l'intérieur il y a un glissement de terrain c'est comme dans le sol des fois mon autre question c'est je m'adresse en fait à Zocchio et je dis là Zocchio tu t'avais l'air de savoir comment marcher à travers ce champ de trous là pourquoi tu sais tu c'est quoi ce champ de trous là c'est des gens qui ont construit des choses sous la terre c'est des gros verres de terre qui font aller c'est juste la grande frappe moi ce que je sais c'est des combats le terrain est comme ça c'est juste un terrain comme ça il y a des trous il y a eu une grande frappe il y a vraiment longtemps puis ça a laissé des marques la terre là Max elle pourrait nous dire elle garde des cicatrices bien là elle a gardé des profonds oui moi je vais faire premièrement un jet de nature sur comme l'environnement la terre où est-ce qu'on est est-ce que ça semble est-ce qu'il y a quelque chose qui est construit qui est comme un vestige d'une grotte ancienne ou si c'est plutôt simplement un gisement de terrain c'est la terre qui c'est je pense qu'on le sait déjà mais mettons jet de nature à 19 là-dessus ok clairement tout est naturel ouais ok il n'y a rien ici qui est construit ce trou là dans lequel vous venez de tomber n'a pas été construit il a été formé à cause de mouvements non pas tectoniques mais de mouvements souterrains d'érosion de l'eau et tout ça ok par contre avec un jet comme ça aussi tu sais que vous êtes dans les basses terres fait qu'en tant que tel vous ne devriez pas être trouver une nappe phréatique ça ne devrait pas être si profond que ça vous ne devriez pas avoir à creuser si loin que ça parce qu'en tant que tel vous êtes parti d'accord qui était sur le bord de l'océan vous avez remonté un petit peu au nord oui mais l'océan n'est pas si loin que ça mais trouver une nappe phréatique c'est que j'imagine que je sais un peu c'est quoi une nappe phréatique mais c'est un lac souterrain si tu veux un lac souterrain dans lequel il y aurait comme de l'air ce serait pas juste une boule d'eau non 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 ce serait comme un lac ok c'est pas impossible je vous dis pas que c'est ça qu'il y a mais c'est impossible ça c'est juste mon moi moi je pensais c'est une nappe phréatique dans ma tête c'est juste comme quelque chose où on peut pas marcher non 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 pendant qu'il y a cette conversation là je me dirige vers où est-ce qu'il y a de l'eau à rendre plus loin en bas j'écoute pas ce qu'ils ont dit par en haut ok je fais attention afin de m'assurer qu'il y a pas des trucs ok ok parfait je m'excuse pas non non c'est correct je vous rappelle aussi que vous avez toujours pas eu de long rest non c'est ça c'est ça va falloir qu'on dorme on peut pas dormir ici ben non c'est ça non non si ça me tombe sur la tête let's go vas-y les wigs creuses vous êtes sûrs que vous voulez pas remonter au campement pis tu sais on reviendra demain genre c'est 40 pieds en haut je sais pas je sais pas moi là les gars là à quoi vous pensez mais moi je peux essayer de nager dans de la terre pour remonter là on peut se faire la courte échelle chacun la gang ensemble mais il y a de fortes chances qu'on se rende pas 40 pieds en haut là non on se rende pas à moins que boum mais euh 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 tu peux pas te transformer en chouette ou en colibrie ou quelque chose mais oui en verre de terre en verre de terre t'as bien raison attends je vais checker si je suis pas trop fatiguée tu peux pas te transformer en chouette parce que t'as pas de non t'as pas d'animals qui ont du lieu de faire un verre de terre un verre de terre tu peux nager je pense un verre de terre oui je pense euh euh un verre de terre soit un verre de terre tu peux nager oui 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 je peux nager je peux pas je peux pas voler en quoi je pourrais me transformer qu'il nage un truc amphibien une tortue pas une tortue mais une grenouille non quelque chose que j'ai déjà vu une grenouille t'as vu tortue, grenouille, poisson mais on veut pas creuser je comprends mais peut-être pas un poisson parce que je voudrais quelque chose d'amphibien j'avais choisi crocodile donc j'ai caché qu'il fallait que c'est sûr quelque chose que j'ai déjà vu c'est peut-être plus jamais vu de crocodile malheureusement non t'as pas vu de crocodile ok t'es là aussi raptor Marie on est pris dans un trou faut trouver une sortie mais pourquoi on va pas en haut on peut pas c'est 40 pieds dans un trou de terre c'est comme plus c'est peut-être deux maisons est-ce qu'on est capable d'escalader 40 pieds c'est 6 fois Olaf est-ce qu'on est capable d'escalader personne a dit personne a dit que vous pouvez pas non c'est ça c'est une des possibilités qui s'offre à vous est-ce qu'on peut escalader cet espace-là qui monte hop pendant tout ce temps-là Evan c'est juste recroque-villant ah Evan on va trouver une solution inquiète pas inquiète pas peut-être qu'il pourrait nous donner des idées là Vic est-ce que moi j'essaye d'escalader la structure voir c'est un jet de quoi si c'était juste ça pour escalader c'est un jet de force il y a plus d'escalade dans les compétences non plus en 5 mais tu peux dire force ou athlétisme un critique un cool un okay tu sautes sur une des planches la planche à cause de l'eau accumulée en bas glisse non merde ça crée un mouvement d'enchaînement la structure Il y a un jet de poussière De lumière Un nuage de poussière Qui se forme Partout Autour de votre grotte Et Tu reçois 6 points de dégâts Ah mon dieu Il va falloir dormir la gang Je confirme Qu'on ne peut pas escalader Cette affaire Adjoc Bien que ça ne m'enchante pas Continuez en suivant le cours d'eau Ça ressemble à quoi Quand tu es allé plus loin Il faut creuser dans l'eau Je vais te demander de me faire un petit jet de creusage C'est Dex Dans le sol Athlétis C'est mieux Non, ça ne m'en va pas Non, ça ne m'en va pas J'ai 7 Tu creuses Tu creuses Tu creuses Mais Tu ne réussis pas à te rendre très 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 loin Mais à la différence de tantôt Au moins Tu te rends compte que l'endroit où l'eau passe Le sol Bien pas le sol Mais le plafond de cet endroit-là Est un peu plus dur Un peu plus résistant Ça ne s'effondre pas tout de suite Bien je leur partage pour leur dire Que si peut-être on continue de creuser dans cette direction-là Ça pourrait être plus sécuritaire pour la nuit Je vais l'aider Fais-tu athlétique moi aussi ou juste force ? Athlétisme Vague Pas naturel vague Ok Yes Tu prends ton bouclier Tu pousses où il y a de l'eau Puis ton bouclier tout d'un coup avec l'eau Commence à glisser Tu le rattrapes juste à temps Tu retires Couché au sol Tu retires ton bouclier Et t'as un trou d'à peu près Je dirais la grosseur de l'héliwik Qui passe Et qui semble descendre et suivre l'eau Qu'est-ce que tu fais ? Je peux y aller ? Ouais vas-y Je t'attache Je t'attache Oui il y a encore la corne De moi ton bouclier J'ai embarqué sur son bouclier Là j'en ferai pas la même erreur Je vais tout de suite te donner Bardic Inspiration Ah oui bravo Quand tu viens pour prendre mon bouclier Je le garde dans mes mains Ok Fait que Bardic Inspiration C'est que s'il se passe quelque chose Quoi que ce soit Qu'il faut que tu fasses des jets Puis si ton jet est pas bon Ah j'ai plus T'as un des 6 de plus Que tu peux rajouter Yes Ok Parfait Merci Parce que je suis bien triste Ok fait que corde Parfait Attaché Vous l'avez déjà fait On va passer par-dessus ce roule-là Le seul roulement de dés Que je vais te demander C'est acrobatique Ça c'est bon C'est bon là Pourquoi tu as t'appuie Je suis heureuse Oui mais plus 6 Pas de problème 8 plus 6 14 14 14 Tu utilises ton Bardic Inspiration Ah ben oui Oui d'un coup J'en ai rien qu'un là Un des 4 Oui t'en as Un des 6 Un des 6 pardon Un des 6 Je peux le refaire après Non 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 T'en as juste un J'en as juste un Mais elle pourra peut-être le refaire You only get one shot 16 16 Oh Non c'est bon ça Plus que 15 Tu glisses Et tu commences à glisser ça Wouuuu C'est quelque chose Que lorsque tu étais gamine Dans les collines Où tu étais Vous faisiez tout le temps Il y avait même un été Où avec Un de tes frères Un des 2 Jeunes Vous aviez comme Trouver un tronc d'arbre Puis vous aviez dévié Un bout de rivière Pour faire glisser l'eau Dans le tronc d'arbre Comme ça vous glissiez Dans un tunnel Vous trouviez ça Contrêtement Fait que T'as la chienne un peu Mais en même temps Tu te souviens de ça Tu trouves ça tellement cool Puis elle vous voyez Que de toute façon Elle comprend tellement pas le danger Non Fait que Tu glisses à l'intérieur Et tu regardes ça Pendant au moins 3 heures Non non Au moins 3 heures Ben je suis content Que la corde paraisse Tu glisses Tu glisses Sur l'eau Je vais passer 16 heures Pour à peu près 15 pieds Jusqu'à temps que Tu tombes le cul directement Au sol Au sol Aïe Le sol de qui ? Et devant toi Tu sentais quoi ? Tu vois Un canal Un canal Dans un petit tunnel Dans lequel Vous devriez être Probablement penché Si vous vouliez marcher Mais là vous pouvez marcher Parce que l'eau semble En fait non On peut pas aller voir l'eau encore Fait que tu vois Ce canal d'eau passé Là t'es assis dans l'eau Mais juste sur le bord D'un tas de terre Qui va éventuellement Probablement partir avec l'eau Mais pour l'instant Qui est encore là Et tu vois que ça circule Ça semble aller plus loin Ça a une largeur D'à peu près Je te dirais Une largeur D'à peu près peut-être Pieds Genre Ah lui pied Il va pas aimer ça Mais c'est moins pire C'est pire que la dernière fois Ok Puis est-ce que T'sais mettons C'est Sophie qui pose la question Si on va là On peut pas dormir Sinon on dort dans l'eau C'est ça Mais on peut faire Un short rest dans l'eau En tout cas Ok parfait Je me tire sur la corde Pour essayer de monter Quelques pieds Pas le quintet au complet Puis je vais juste dire Ben aïe Il y a un tunnel Mais c'est ça Ok Faudrait que J'essaie de subtilement Faire comprendre à Ozokyo Que Ah je vais lui parler Dans sa tête Je vais lui parler Dans ton temps Puis je vais juste Transmettre Le message C'est serré C'est serré Olaf Viens Qu'on va On va juste Faut qu'on descende Puis on va On va jouer un jeu Ok Ferme les yeux Puis suis la voix De 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 Je sais Que ça a l'air D'être de la merde C'est un peu moins pire Qu'en haut Dans la situation On était Pogné Mais en tant que tel En haut Vous avez quand même De l'espace Vous avez quand même De l'espace Pour tous y être Vous allez avoir De l'espace Là aussi La seule affaire C'est que tu n'as pas Vu la profondeur De l'eau encore Tu ne sais pas Si tu peux marcher Ah ouais C'est vrai On pourrait aussi naviguer Donnez-moi une petite seconde Genre de ça Je vais essayer Je suis encore attachée Je vais essayer de voir Si moi Je touche au fond Vas-y Ok Fait que tu sautes dans l'eau Ouais Je suis attachée De toute façon Juste pour voir si Faut qu'il est Ok Fait que ça fait comme Genre bon Ça fait comme Quand même Plus profond que moi Par contre En sautant dans l'eau Tu te rends compte Qu'il y a un léger courant On pourrait glisser ses fesses Ok Bon ben Moi je vous propose Une chose On glisse dans l'eau On se laisse aller Par le courant Puis on est porté quelque part Est-ce que tout le monde Est-ce que tout le monde Est-ce que tout le monde Est-ce qu'il est en l'aise avec la nage Sur le dos Pas de problème Ouais C'est juste que Je veux un bouclier Puis une cote d'amail Moi Ben Tu veux mettre Ta cote d'amail Sur ton bouclier Puis la fringlissée Avec toi Ok Et c'est Van À ce moment-là Ah ben oui Qui était depuis tantôt En train de Qui écoute toute la conversation Il se lève la tête Puis il fait On pourrait glisser sur une planche Bah On a presque un bateau Qu'est-ce que tu veux dire On a tout ce qu'il faut Pour faire un radeau Il y a un bateau volant Qui est tombé avec nous Dans le trou Ouais mais c'est pas large large Mais on pourrait quand même Amener une coupe de bois Pour se laisser traîner C'est pour ça que j'ai virado Ouais ouais Ok On assemble Moi j'essaie ça D'assembler 2-3 planches ensemble Wow C'est pas sport On va voir tout ça Au prochain épisode J'ai pas là Je peux pas faire ça Alors Vous avez un peu de temps Pour réfléchir à ça Excellent De manger entre deux épisodes Oui Et puis On se revoit Ben nous tantôt Vous à la semaine prochaine Oui On va voir ce que vous allez faire Avec tout ça Oui Merci beaucoup Merci Surtout mon bonjour Bye J'ai de quoi pour toi Ok Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501